Qui dit nouveau chapitre Fortnite dit forcément nouveau glitch et nouveau bug. On connait Fortnite, dès qu'il y a une nouvelle saison ou un nouveau chapitre, ça entraîne forcément des petits bugs, des petits glitch. Attendez, vous me croyez pas ? Mais non les gars, réfléchissez, si on remonte dans le temps. Non, 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 je peux pas croire ça les amis, on l'a vu avec le début du chapitre 3, il y a plein de glitch XP. Les glitch XP, c'est pas mal, on est d'accord, on peut gagner quelques levels, c'est toujours stylé. Et si je vous expliquais qu'il existait un glitch pour voler sur Fortnite ? Attendez, attendez, calmez-vous, on parle pas de voler vite fait, on parle de réellement sans voler. Comme dans le mode créatif, on peut utiliser le mode vol. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir voler sur Fortnite, mais en Battle Royale. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin les amis, elle est franchement insane. Et comme aujourd'hui je vous présente le meilleur des glitchs, si t'as déjà réalisé un glitch sur Fortnite, tu mets un pouce bleu. Voilà, c'est le petit challenge aujourd'hui. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent en ce moment à la chaîne YouTube. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous avec le bouton rouge et la cloche des notifications. Actuellement, il y a des vidéos tous les jours sur la chaîne YouTube, je suis en daily upload, donc abonne-toi pour rien louper. Et pour remercier, j'affiche les 10 dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Voilà, grosse éducace à vous. Donc abonne-toi si tu veux passer à ma prochaine vidéo. Et comme actuellement je fais des vidéos YouTube tous les jours, vous pouvez me soutenir avec le code créateur PGP dans la boutique, c'est super simple. Vous êtes actuellement plus de 10 000 à mettre le code PGP, c'est incroyable. Et n'oubliez pas qu'avec le code, vous allez carrément pécho votre crush. Ok les refs, alors pour le glitch, je vais vous expliquer comment ça va se passer, c'est vraiment super simple. Déjà de 1, je vous conseille 2 spawns au daily bugle, c'est le meilleur spawn, car il faut récupérer 2 objets pour réaliser le glitch. C'est vraiment super facile au daily bugle, car il y a plein de pouvoir de Spider-Man, et on en a vraiment besoin. D'ailleurs les gars, je vous donne un petit spawn, regardez, sur le toit, il y a directement un spawn de Spider-Man. Du coup, on récupère le sac, et vous voyez que j'ai déjà eu le pouvoir. Une fois que vous avez le pouvoir les gars, il va falloir du gold. Donc moi, vous voyez que j'ai 2200 gold, c'est une bonne nouvelle, mais si vous voulez réaliser le glitch, il faut vraiment en avoir minimum 400. Ok maintenant les refs, moi je vais directement aller à la zone suivante. En plus, ce qui est bien les gars, regardez à la vitesse qu'on va pouvoir y aller, incroyable. Ensuite les gars, il va falloir se dépêcher d'aller au sanctuaire, car le deuxième point de rendez-vous, c'est le sanctuaire. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire si vous kiffez ce pouvoir les refs. Il est vraiment incroyable, regardez ce qu'on peut faire avec, mec, c'est insane. Surtout que je le gère assez bien, je trouve, regardez là, j'arrive à pas toucher le sol. C'est un peu compliqué quand même, on va se pentir les gars, hop. Ok, ok. Nickel, on est arrivé au point de rendez-vous, c'est juste ici. Donc là maintenant, je vais devoir trouver le boss scientifique, c'est le gros robot. De base les refs, il est dans ce bâtiment, je le trouve pas. Mais les gars, ils l'ont retiré du jeu ou quoi ? Je le trouve vraiment pas les refs, hein. J'espère qu'ils ont pas patché le truc quand même. Oh, il a été trouvé, je crois qu'ils l'ont trouvé. Ok, il est là ! Mais qu'est-ce qu'il fait là de base ? Il est tout là-bas les refs. Bon bah du coup, il faudra un peu chercher dans le sanctuaire pour le trouver. Donc c'est ce boss-là les amis, c'est le scientifique. Et je vous l'ai dit les gars, juste avant qu'il fallait du gold, regardez, il va falloir 500 gold. Il faut absolument acheter les flingues anti-gravité, c'est pour réaliser le glitch. Ok, donc voilà à quoi ça ressemble les refs. On va récupérer l'arme directement dans notre stuff. Et du coup, c'est tout les gars, il vous faut deux objets seulement. Les gants de Spider-Man et les guns anti-gravité. Et maintenant, le troisième objectif, les gars, c'est récupérer un maximum de balles d'air. Donc moi, je suis pas tout seul. Je vais avoir l'aide de deux collègues. Il y a Columbine et Dark Lover qui vont m'aider, car sinon c'est trop compliqué. Maintenant, les gars, on a farmé assez de munitions. Ok, 6 mères pour les munes. Bon là, je pense, les gars, on est bien. J'ai 517 balles d'air. Je pense que ça va être nickel pour le glitch. Je vais vous montrer comment ça va se passer maintenant. Vous allez devoir tisser une toile d'araignée et tirer ensuite juste après avec les guns. Et ensuite, il faudra spammer espace. Donc voilà ce que ça va donner. Donc on prend. Ok, donc là, je fais Spider-Man. Ok, là, j'annule et là, je tire. Ok, là, regardez, je peux sauter dans les airs et je peux retirer et resauter dans les airs, les gars. Je spammer espace, par contre. Ok, je vais essayer d'aller le plus haut possible, les refs. Je suis déjà à 110 mètres. Vous comprenez pourquoi il vous fallait des balles d'air, les amis ? Parce qu'en fait, il faut vraiment tirer toutes les 3-4 secondes. Je suis déjà à 200 mètres, les refs, en quelques secondes. C'est une dinguerie. Oh là là, attends, je continue, je continue. Je recharge les guns en même temps. Allez, je recharge vite, 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 vite. Je suis à 300 mètres, les gars. C'est énorme. C'est au-dessus de la hauteur max. Ok, je continue, je continue, je continue. Je m'arrête pas. Je m'arrête pas, les gars. Je suis à bientôt 400 mètres. C'est une putain de dinguerie. Et le pire, les gars, c'est qu'on peut se déplacer en zone et tout. Ça marche vraiment. Là, j'essaye juste d'aller le plus haut possible. Ok, les gars, on va bientôt passer la barre des 500 mètres. Pour rappel, les amis, la hauteur max, cette saison, elle est de 280 mètres maximum. Là, on est clairement le double de la hauteur max. Je vois même plus la map, les gars. Je vois plus la map. Je vois à peine la map. C'est une dinguerie. 700 mètres bientôt, les gars. Bientôt les 700 mètres. Let's go. Let's go. On a fait les 700 mètres. C'est une dinguerie. Oh là, putain. C'est insane. J'aimerais bien voir qu'il n'y ait plus le brouillard. C'est horrible. Il y a le brouillard. On ne voit rien. Donc là, j'ai utilisé à peu près 100 balles d'air pour monter à 900 mètres bientôt. Ok, 900 mètres. Plus que... Moins de 100 mètres, les gars. On est au 1000 mètres. 950, les gars. Ah, la map, elle est magnifique au passage. Purée, c'est incroyable. Ah, mais dix, dix, non. Je suis en train de perdre de la hauteur, les gars. J'ai oublié de tirer. Mais les gars, on voit que dalle. À une certaine hauteur, il y a trop de nuages. Mais vous pensez qu'il y a une hauteur max ou pas ? Mais je vais mourir. C'est sûr que je vais mourir, mec. Au bout d'un moment, je vais mourir. Je vais essayer de faire topar dans les airs, les gars. Ça peut être incroyable, en vrai. On voit la map, c'est bon. On commence à voir la map de mieux en mieux, les gars. Let's go. Oh, la, la, la map, c'est une masterclass. On la voit entière. Regardez, là, je suis au niveau de la zone, les gars. Regardez, la zone violette, elle est collée à moi. C'est le meilleur glitch. Oh, c'est le meilleur glitch, vraiment. Regardez, le max, les refs, c'est 1068 mètres. Je ne peux pas aller plus haut. Oh, les gars, les gars, j'ai la hauteur max. Là, je suis en train de toucher le plafond de Fortnite. Oh, c'est dommage, les potes. J'aurais bien aimé aller encore plus haut, mais on ne peut pas. Là, je crois vraiment, les gars, je suis à la vraie hauteur. Je n'arrive vraiment pas à augmenter de hauteur depuis tout à l'heure. N'hésitez pas à tester ce glitch, vous aussi, les refs. Franchement, si vous n'avez toujours pas fait top 1 et que vous avez des lingots d'or, c'est free top 1, les gars. Free top 1, chapitre 3. Je le répète, les gars, il faut vraiment spammer espace. Si vous ne spammez pas espace, ça ne va pas fonctionner. Moi, depuis tout à l'heure, je suis en train de détruire ma barre espace. Je ne fais que sauter. Les gars, je suis en top 16. Il y a moyen de ouf que je fasse top 1, en vrai, avec sa petite masterclass. J'ai vraiment envie de faire une expérience, de me laisser tomber, mais j'ai trop peur de mourir, en fait. J'ai vraiment envie de rester dans les airs, maintenant. J'ai peur. En vrai, les gars, les balles d'air, ça ne descend pas trop vite. Je pense vraiment que vous pouvez réussir le glitch avec 250 balles d'air. Ça peut vraiment marcher. Je vais faire une expérience, les gars. Je vais vous jeter des splashes. Prenez des splashes. Prenez, prenez, les gars. What ? J'ai perdu déjà 100 mètres de distance en 2 secondes. Les roches, je vais faire une expérience. Là, je vais essayer d'aller dans la tempête violette. Je vais vraiment voir si ça va me kill. What ? Je suis dans la tempête, je la vois même pas. Non, je vais mourir. What the fuck ? J'ai pris grave des dégâts. Les gars, à une certaine hauteur, on voit même plus la tempête. Attendez, attendez, je vais essayer de rentrer dedans sans mourir, les gars. En fait, la tempête, elle est invisible, les gars. À une certaine hauteur, on la voit même plus. C'est une dinguerie. Mine de rien, les potes, on parle depuis tout à l'heure, mais je suis déjà top 6. Et depuis 10 minutes, je suis dans les airs, mec. J'espère vraiment pas me faire ban, parce que là, Porta, ils sont en train de voir un joueur en train de voler dans les airs. Ils doivent rien comprendre. Mais vous savez que je pense que ceux qui sont en bas, les refs, ils peuvent même pas me voir. Regardez, mes teammates, je les vois même pas, les gars. Ils sont tellement loin. Dites-vous, la render distance, les gars, je l'ai mis au maximum. Et pourtant, j'arrive pas à les voir, les potes. C'est vraiment... C'est impossible d'être reconnu. Les gars, je suis en top 4. Il reste plus qu'un joueur. Le tuez pas, les gars, le tuez pas. On va essayer de faire top 1 dans les airs. La zone, elle a bougé un peu. Je vois un peu les autres îles, du coup, autour. Putain, ça tue. Les refs, je suis sûr qu'avec ce glitch, on pourrait rejoindre l'île là-bas. Vous voyez, l'île de départ. On pourrait l'argent, j'en suis sûr. Mais les refs, regardez la taille de la zone, les gars. Elle est toute petite, la zone. Comparé à avant, là, j'ai l'impression vraiment que je vais bientôt mourir de zone, bientôt. Oh, c'est magnifique, la zone. Oh, purée, on voit le cercle de la tempête au-dessus de ma tête. C'est magnifique, hein. Dites-vous, là, les gars, hein. Je suis au-dessus de la tempête, hein. C'est moi qui contrôle Fortnite, les votes. La tempête, c'est la zone violette que vous voyez. Je suis au-dessus d'elle, les gars. La tempête, elle ne peut rien faire. Oh, je vois la zone bleue de ouf, mec. En bas, là, on la voit de ouf, mec. On voit le cercle bleu autour. Avec le pouvoir de Spider-Man. Oh. J'ai fait un 3-6 dans les airs. Regardez, hop là, regardez, je fais un 3-6. Un 3-6, let's go. Je vais retenter un trickshot avec les pouvoirs. OK. Let's go. Waouh, mais la zone est toute petite, les mecs. Vous ne vous rendez pas compte que là, on est en top 2. La zone, elle est riquiqui. Je suis dans les airs. Par contre, les refs, n'en abusez pas en game tout le temps parce que je pense qu'il y a vraiment de gros risques de ban, les gars. C'est trop cheaté. Mec, la zone est toute petite, les gars. Surtout que je ne la vois pas, la zone. Ça veut dire que je dois m'aider de la mini-carte au-dessus de ma tête. C'est trop dur de m'orienter. Mec, la zone est toute petite, mec. Regardez la mini-map. Je dois vraiment rentrer dans la zone. C'est trop galère. Je n'ai que la mini-map pour m'orienter, les gars. Je ne vois pas les contours de la zone. Non, mais les mecs. Regardez la taille de la zone. Clairement, les gars. Ça n'en a aucun sens. Ça n'en a aucun sens. Le pire, c'est que j'arrive à... Eh, les gars, j'ai bien réussi à me mettre au milieu de la zone. En vrai, je suis chaud. Eh, les gars, je suis toujours à plus de 1000 mètres. C'est insane. Le 1000 mètres, mec, c'est hardcore. Oh, le top 1, il vient d'arriver. Oh, le ralenti. Incroyable. Et là, je me laisse descendre, les gars. Je me laisse descendre. Oh là là, mec. L'animation en plus. Let's go, le top 1, les amis. La victoire royale. Je viens de faire une chute de 1000 mètres sur Fortnite, les gars. Qui peut dire ? J'ai fait une chute de 1000 mètres sur Fortnite. Personne, il n'y a que moi. J'espère sincèrement, les amis, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez-moi la barre de pouce bleu. Explosez le bouton rouge avec la cloche. Il y a une vidéo tous les jours, les gars. Je suis en daily upload. Et n'oubliez pas le code PJP dans la boutique. Vous êtes plus de 10 000 à me soutenir. Je compte sur vous. PJP. C'était Power. Ciao, les refs. Sous-titrage Société Radio-Canada